l'épisode du jour c'est un petit sujet mécanique aujourd'hui c'est le montage d'un sabot moteur avs sur un scott strike mais c'est également la même chose pour un genius en alu vous avez un petit mode d'emploi avec le sabot mais généralement bien les modes d'emploi personne les regarde alors on s'est dit qu'une petite vidéo ça pouvait être pratique surtout si le superdwell vous déposer cette nuit dans vos sabots un sabot pour votre vélo et demain matin vous souhaitez le monter et bien comme ça vous gagnez du temps si vous voulez déjà préparé vos outils il vous faut pas grand chose mais vous les faut quand même vous allez avoir besoin pour le démontage des trois vis de votre moteur bosch cx génération 4 d'un embout en torx t40 plus c'est pas du torx classique c'est du 40 plus la forme de l'étoile est différente d'un torx normal si vous n'avez pas cet outil là le risque c'est que vous allez endommager la tête de vis et là après pour démonter ça risque vraiment d'être compliqué compliqué une fois que vous aurez démonté les trois vis du vélo et bien sur votre sabot c'est relativement facile puisque avec chaque vis à chaque emplacement vous avez la bonne entretoise donc vous n'avez qu'à glisser les entretoises dans le cadre l'astuce c'est de mettre une petite pointe de graisse de montage moi j'utilise de l'anti-size shimano ce qui fait que vos entretoises elles vont coller au cadre ça évitera qu'elle tombe une fois que vos trois entretoises sont positionnées et bien là vous venez glisser le sabot sur le cadre tout simplement et il va falloir visser les trois vis dans un premier temps juste à l'approche donc vous prenez une clé à laine de 5 pour pouvoir faire votre approche des trois vis et une fois que les trois vis seront quasiment terminé d'être vissé pour pouvoir faire le serrage final dans la notice il est précisé 20 Nm donc c'est pas compliqué vous sortez votre clé dynamétrique vous la réglez sur 20 Nm et là vous réalisez le serrage final jusqu'à ce que la clé lâche 3 vis serrées votre vélo est prêt à rouler vous pouvez en profiter pour resserrer les trois autres vis avec votre outil torse 40 plus et la direction les sentiers et avec votre vélo équipé du sabot et bien vous allez pouvoir vous affranchir de tout ce qui est projection de cailloux voire même d'appui sur tout ce qui est tronc etc sans risque d'endommager vos capots plastique qui eux seront restés en place l'avantage c'est que vous avez un espace entre les deux éléments entre ce sabot en alu et le carter en plastique d'origine donc si à l'usage vous voyez que l'alu via un contact au plastique c'est que vous avez un petit peu abusé donc n'hésitez pas à le démonter à le redresser pour retrouver l'espace d'origine l'astuce faites vous une photo gardez là en mémoire comme ça vous pourrez surveiller si oui ou non il ya besoin de faire un petit peu de carrosserie